Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 octobre 2023, 9h50 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés avec moi sur YouTube, merci à ceux qui vont s'abonner maintenant et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. On a vu une époque, vous le voyez, on est au bord de, vraiment, Troisième Guerre mondiale, Quatrième, Cinquième, Sixième, je ne sais plus à laquelle on est rendu. Mais le complexe militaro-industriel n'est pas à court d'idées. Maintenant, ce n'est pas vraiment ça dont je vais vous parler, on va mettre ça de côté. Je veux qu'on ait plongé dans les énergies vertes, les promesses qu'on nous a faites au niveau des énergies vertes. On veut se débarrasser naturellement. On l'a vu, il y a plusieurs pays qui le font, qui l'ont fait du charbon. L'Allemagne, qui le regrette maintenant, puis qui a fermé ses centrales nucléaires, qui regrette aussi. La Chine est le plus grand producteur de CO2, celle qui construit une usine de charbon à chaque semaine, ou à peu près. Mais c'est elle aussi qui, la plupart des panneaux solaires sont fabriqués en Chine, entre autres, et les éoliennes aussi. Et on pense que c'est meilleur, plus environnementalement amical, mais pas vraiment. On va aller voir ça ensemble bientôt, dans quelques minutes. Donc, on veut se détacher de ce qu'on appelle les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, toutes des belles intentions. Tout le monde a toujours des belles intentions dans tous les domaines, mais souvent, les belles intentions, puis la réalité, c'est deux choses. Maintenant, le fait qu'on veuille atteindre le supposé net zéro, zéro émission de CO2 en 2035, 2040, même 2050, même 3400, même 6200, ça sera jamais possible. C'est un mensonge, c'est une propagande, c'est un slogan. Le net zéro émission, c'est un slogan. Ça n'arrivera jamais, pour plusieurs raisons. D'abord, tu ne pourras jamais te débarrasser du pétrole, ni du gaz, parce que c'est les deux sources d'énergie les plus rentables dans le système dans lequel on est. D'ailleurs, 2022-2023 sera l'année où on a reproduit le plus de pétrole de toute l'histoire. Donc, le net zéro, c'est une illusion. C'est en fait un combat entre la Chine et l'Union européenne qui pousse pour l'énergie verte, le panneau solaire, l'éolienne, et le pays qui domine la géopolitique depuis des décennies, les États-Unis, qui, elle, continue ou encore profite de, et l'Angleterre, de ce qu'on appelle les énergies fossiles, la production pétrolière. Donc, c'est encore là un combat géopolitique, puis un combat de classe dirigeante. Par contre, il y a un mouvement qui est très significatif, et c'est celui de l'abandon par les gros investisseurs de ce qu'on appelle les énergies vertes. Ça, ça a été rapporté cette semaine. Les investisseurs abandonnent l'énergie verte, éclipsent les énergies vertes, pardon. Les projets éoliens offshore sont gelés partout dans le monde. Les décisions sont retardées, les contrats abandonnés, les enchères laissées sans soumissionnaire, et presque aucun nouveau projet n'est lancé. Ça, c'est rapporté par le Télégraphe, sur la plume de Joanna Nova et de Catherine Porter, le mythe de l'énergie verte, abordable et terminé. On donne l'impression que c'est abordable dans le produit final quand toi tu l'achètes, et que tu es facturé avec l'énergie solaire ou éolienne, mais c'est parce que ça a été subventionné par des centaines de milliards de dollars par nos gouvernements. C'est pour ça que ça semble être abordable, mais c'est loin d'être abordable. La vérité sur l'inflation, les chocs et les coûts de maintenance et les pannes de câbles révèlent toute l'arnaque, nous raconte The Telegraphe. Il y a aussi le problème de la nécessité de cent ans de production de cuivre, de nickel et de lithium. Avant Noël, il faudrait que ça soit fait avant Noël, cent ans de production, si tu veux atteindre ce qu'ils veulent en quelques mois, ce qui est complètement impossible. Tout est resté silencieux et crinova. Qui aurait cru qu'il n'y avait pas eu d'investissement éolien offshore dans l'Union européenne l'année dernière, à part quelques projets flottants? Des années et des années de subventions étaient destinées à donner à l'énergie éolienne suffisamment de temps pour être rentable et compétitive à elle seule, mais la réalité, quelques 25 ans plus tard, s'est avérée très différente aujourd'hui. L'industrie a besoin de subventions encore plus importantes pour survivre. Lorsque la crise inévitable clairement orchestrée du pétrole, du gaz et du charbon est survenue, l'énergie éolienne et solaire a été vendue comme notre savoir-faire aux factures d'énergie extrêmement élevées et à la menace de pannes d'électricité. Cependant, nos idiots aux commandes se sont vite rendus compte que le vent ne souffle pas toujours et que le soleil ne brille pas toujours et que les turbines en particulier ont des coûts de maintenance exorbitants et nécessitent elles-mêmes du pétrole, du gaz et du charbon, non seulement pendant le processus de fabrication, mais aussi pour fonctionner. Même les investisseurs les plus fervents dans ce type de technologie, autrement dit l'argent, ont été frappés par le fait que les combustibles fossiles sont tout simplement supérieurs. Le progrès est bloqué partout dans le monde car personne ne veut admettre les coûts réels, écrit le télégraphe. Les passages suivants que je vais vous citer sont extraits de cet article daté du 10 octobre 2023. Les constructeurs de turbines ont perdu énormément d'argent ces dernières années. Collectivement, au cours des cinq dernières années, les quatre principaux producteurs de turbines en dehors de la Chine ont perdu près de 7 milliards de dollars et plus de 5 milliards de dollars rien qu'en 2022. Mais les pertes sont également dues à des structures de prix conçues pour gagner des parts de marché et à des promoteurs de parcs éoliens agressifs qui ont refusé de payer, tout en empochant souvent les milliards de subventions. Le marché a commencé à rassembler, sinon à une chaîne de Ponzi, un racket, du moins à un château de cartes construit sur les fondations les plus fragiles. Les projets éoliens offshore s'étarissent partout dans le monde. Au cours de l'année 2022, il n'y a eu aucun investissement éolien offshore dans l'Union européenne, à l'exception d'une poignée de projets flottants. Plusieurs projets devaient atteindre leur clôture financière l'année dernière, mais les décisions finales d'investissement ont été retardées en raison de l'inflation, des interventions du marché et de l'incertitude quant aux revenus futurs. Dans l'ensemble, l'Union européenne a enregistré que 9 gigawatts de nouvelles commandes de turbines en 2022, soit une baisse de 47 % par rapport à 2021. Aux États-Unis, malgré le soutien massif offert par l'Inflation Reduction Act, le fameux projet de Biden, les projets de parcs éoliens sont également en difficulté. Orsted, le leader mondial de l'éolien offshore, a indiqué qu'il pourrait annuler plus de 2 milliards de dollars de coûts liés à trois projets basés aux États-Unis, Ocean Wind 2 au large du New Jersey, Revolution Wind au large du Connecticut et Rhode Island et Sunrise au large du New Jersey. Donc, on parle de ces parcs éoliens, naturellement, dans la mer, qui n'ont pas encore commencé la construction, affirmant qu'ils pourraient se retirer des trois projets s'ils ne trouvent pas un moyen de les rendre économiquement. Viad, pendant ce temps, les projets au large de New York demandent une augmentation moyenne de 48 % des prix garantis, ce qui pourrait rajouter 880 milliards de dollars par année au prix de l'électricité dans l'État de New York seulement. Donc, l'argent fuit les énergies renouvelables. Le violon semble avoir fait son temps. L'indice SP Global Clean Energy, qui comprend des grandes sociétés d'énergie solaire et éolienne et d'autres entreprises liées aux énergies renouvelables, est en baisse d'environ 32 % cette année, la majeure partie au cours des trois derniers. Moi, ceux qui investissent désormais dans ces industries ne sont que des liquidités de sortie. Et même, on s'attend à ce que l'argent continue d'affluer pendant un certain temps, poussé en grande partie par un ton médiatique, naturellement, haussier, aidé par les alarmistes qui jettent de la peinture parmi nous. Et l'argent intelligent est déjà sorti. Et en regardant avec ces chiffres, il semble y avoir aucune chance. qu'ils réapparaissent. Donc, vraiment, et ça, sans compter que tous ces projets offshore, selon plusieurs rapports, démontrent qu'ils ont eu un impact énorme sur les baleines et que ça tue peut-être plus de baleines que même l'industrie japonaise de l'alimentation qui a besoin et qui tue beaucoup, beaucoup de baleines, en passant. Donc, on le voit, l'argent est en train de sortir de l'industrie, de cet éolien et énergie solaire. Tout le monde veut la veuve et l'orphelin, sauver la veuve et l'orphelin, mais le système qu'on a utilisé pour produire cette énergie-là, c'est un système économique, encore là, qui est dominé par la classe dirigeante. Tu pourrais avoir, selon plusieurs, et même Stephen Greer, qu'on connaît ici, avec son projet de disclosure, et l'existence d'extraterrestres, il y a longtemps qu'on est au courant et qu'on connaît, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de distractions, parce qu'on veut complètement nous éloigner de ça, mais il y a des systèmes de contrôle d'énergie, de contrôle de gravité, et tu sais que tu es entouré d'électromagnétisme, il y a des systèmes qui existent et qui existeraient, et qu'on a conçus qui feraient qu'avec un petit appareil de rien, tu pourrais produire presque toute l'électricité des États-Unis, juste avec l'électromagnétisme. Mais naturellement, nous autres, on est pris avec une classe dirigeante qui veut nous garder branchés à des compteurs qui veulent faire des milliards et des milliards et des milliards de dollars à la seconde, et c'est pour ça qu'on s'est en allé dans ces systèmes de production qui sont complètement gigantesques, ce qui est encore là, plein d'impacts, qui utilisent plein de ressources, parce qu'on a tout un réseau qu'on veut faire marcher, naturellement, de la matière première jusqu'à la vente, puis à la production, puis à tout ce que tu peux imaginer. Alors que ce serait probablement tellement plus simple, mais tu n'aurais pas besoin de compteur, ce serait gratuit. Qui veut quelque chose de gratuit de nous autres, mais pas eux autres. Donc, c'est là où on en est, et ça, ça demande énormément d'extraction de plein, plein de métaux, et tous ces métaux-là sont naturellement dans des pays où on fait l'extraction dans des conditions atroces, dans la République du Congo, entre autres, et en Chine, où plein d'enfants sont utilisés naturellement pour extraire ces minéraux-là. Je vais te laisser un lien où tu vois, ça vient du Wall Street Journal, on va aller l'écouter, ces gens-là, entre autres en République du Congo, mettre leur vie en danger. C'est tout fait à la main, on va chercher le cobalt, et ça, ça coûte, naturellement, c'est de l'exploitation totale. Tu n'as aucune sécurité, tu n'as rien, c'est complètement, complètement le cinéma. Donc, en 2016, c'est un rapport de Human Rights qui a alerté le monde sur le danger de l'extraction du cobalt. Des conditions mortelles, puis c'est tout fait à la main. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants aussi qui sont utilisés pour l'extraction de ces minéraux-là. Donc, c'est tout un mythe, et ça, c'est sans compter le fait que on va être pris avec un désastre écologique d'une ampleur sans précédent avec les déchets, parce qu'il faut que tu les remplaces, ces panneaux-là. Pense juste aux résidentiels, mais pense à qu'est-ce que ça te prend comme panneau pour produire de l'électricité pour un pays comme les États-Unis. C'est complètement hallucinant. Il faudrait, imagine-toi, tu aurais besoin de probablement 26 millions d'encre pour atteindre l'objectif zéro carbone. 26 millions d'encre de panneaux solaires, entre autres. Et même, peut-être même plus. On dit que les parcs solaires construits au cours des... en cours de construction aux États-Unis occupent actuellement environ un demi-million d'encre. Wow! C'est énorme. Énorme, énorme. c'est de la folie. 26 millions d'encre nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro carbone. 26 millions d'encre. Ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup de... beaucoup, beaucoup de plastique. Et ça, sans compter ceux qui sont sur les toits et ainsi de suite. Donc, je peux dire une chose, au niveau... il n'y a pas aucune structure de recyclage de ces produits-là. Même chose pour les turbines. Même chose pour les éoliennes. Je peux dire une chose, c'est toute une illusion que cette énergie solaire est carbone. Maintenant, je vais te laisser avec Microsoft. On a démonisé le nucléaire. Mais là, il semblerait que le nucléaire revient en force et va revenir en force et Microsoft s'apprête à passer à des réacteurs nucléaires de nouvelles générations pour alimenter ces centres de données parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et ça coûte extrêmement cher, l'énergie. Et son intelligence artificielle, on se dirige vers le nucléaire parce que tu as des formes de réacteurs qui sont comme des espèces de réacteurs de nouvelle génération presque mobiles et qui permettent en tant qu'entreprise ou petite entreprise et on avait même vu la Russie l'utiliser sur par exemple ces bateaux sur des sites en Antarctique pour produire de l'électricité. On les avait mis sur des petits bateaux et des radeaux je pense et ces petites centrales nucléaires-là produisent de l'électricité et encore là un énorme problème de déchets nucléaires. Microsoft pense que les réacteurs nucléaires de nouvelles générations peuvent alimenter ces centres de données et ces ambitions en matière d'intelligence artificielle selon une offre d'emploi qui a été publiée. Donc par cette offre d'emploi-là on peut décoder qu'on s'en va vers le nucléaire. Les centres de données consomment déjà beaucoup d'énergie, d'électricité ce qui pourrait contrecarrer les objectifs climatiques de l'entreprise à moins qu'elle ne trouve des sources d'énergie propres. L'intelligence artificielle gourmande en énergie constitue un défi encore plus important à révéler pour l'entreprise. L'intelligence artificielle a dominé l'événement Surface de Microsoft la semaine dernière et l'énergie nucléaire ne génère pas d'émissions de gaz à effet de serre alors néanmoins cela pourrait également ouvrir une toute nouvelle boîte de pendants en matière de gestion des déchets naturellement. Le rôle que devrait jouer l'énergie nucléaire dans la lutte contre le changement climatique fait encore l'objet de vifs débats mais le confondateur de Microsoft Bill Gates est depuis longtemps un grand fan de la technologie nucléaire. Sur la nouvelle base de cette offre d'emploi il semble que Microsoft parie sur les réacteurs nucléaires avancés comme solution. L'offre d'emploi indique qu'il s'agit d'embaucher quelqu'un pour diriger des initiatives de projet pour tous les aspects de l'infrastructure de l'énergie nucléaire pour la croissance mondiale. Donc à travers une offre d'emploi on a pu décoder que Microsoft et ils l'ont admis s'en va vers le nucléaire dont chers amis pas pour crier au loup mais juste pour démontrer qu'il faut toujours jeter un coup d'œil et jamais écouter les hystériques jamais encore moins les idiots qui nous gouvernent et que tout ça c'est encore là un combat entre les géants qui nous dirigent la classe dirigeante et que le produit final va rester le même toi tu vas rester branché peu importe il va y avoir des désastres qui vont continuer des désastres humanitaires qui continuent même avec la nouvelle énergie et que tout ça dans le fond c'est juste un déplacement de pouvoir et d'argent. Je vous reviens avec d'autres nouvelles.